... La plaine côtière de la région du plateau de Mahafali, à Madagascar. La population rurale dépend ici d'une agriculture de subsistance pour vivre. L'agriculture sur de petites superficies et l'élevage de bovins sont les principales sources de revenus. Durant 6 à 7 mois de l'année, la quantité de fourrage herbacée n'est pas suffisante et les éleveurs dépendent de plantes fourragères complémentaires, en particulier du samata. Le samata est un arbre fourragé succulent qui pousse naturellement dans la région. Ses branches sont coupées et sont données à manger aux animaux, principalement aux ébus. La pression sur le samata est très forte et a conduit à un épuisement de nombreux stocks. Les stocks de samata sont fortement dégradés pour plusieurs raisons. Historiquement, les stocks sont une propriété commune et la coupe est fondée sur le principe « premier arrivé, premier servi ». Ces coupes non durables ne permettent pas aux arbres de récupérer complètement, ce qui conduit à une réduction de la production fourragère pour les animaux. D'autre part, les cheptels se sont agrandis et les déplacements des troupeaux ont été réduits. Ainsi, davantage d'animaux restent plus longtemps sur une même superficie et consomment davantage de samata que par le passé. De plus, moins de précipitations entraînent une croissance et une régénération plus faible des arbres de samata. Enfin, les superficies couvertes par le samata sont également en recul à cause de l'expansion des champs agricoles. L'épuisement des stocks sauvages de samata affecte négativement aussi bien l'écosystème que l'élevage. Les animaux ont moins d'ombre et ils doivent fournir davantage d'efforts pour obtenir suffisamment de fourrage qui est de moins bonne qualité. Des recherches ont été menées sur la culture durable du samata et ont contribué à la promotion de technologies de propagation auprès des communautés. Le jardin inscrit dans le débrun de la nature, si on olande, si on olande, le jardin, les champs, les champs et les niveaux, les champs, les champs, les champs, les champs, les champs, les champs, les champs. on n'a jamais pu faire des maits de la ville. En fait, j'ai eu l'étude quand j'étais là, j'ai fait un peu la ville walls, ça mis en compte qu'elles viennent pour tenir des maits de la ville. J'ai eu l'étude, j'étais là, ont dit qu'ils ne sont pas pour moi et j'ai eu deux autres, C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Pour une culture durable du Samatha, les étapes suivantes sont mises en œuvre. Tout d'abord, les boutures de Samatha ne doivent être prélevées que sur des arbres adultes et sains de 7 à 10 ans et de 3 à 4 mètres de hauteur. Les boutures sont issues de branches supérieures d'une longueur d'environ 20 à 25 cm et d'un diamètre de 0,5 à 1,5 cm. Afin d'éviter toute exposition à une trop grande chaleur et à une trop forte sécheresse, les boutures sont transportées vers les pépinières tôt le matin. En second lieu, un substrat est préparé dans les pépinières, constitué de trois quarts de sable blanc trouvé sur les bords de l'océan et d'un quart de matière organique, par exemple de la boule. Le substrat est bien mélangé, placé dans des sacs en plastique et arrosé un jour avant la plantation de la bouture. Par la suite, les boutures de Samatha sont enfoncées dans le substrat à environ 5 cm de profondeur et le substrat doit être tassé fermement contre les boutures. Elles doivent alors se développer dans un endroit avec un ensoleillement direct. Après cela, pendant deux semaines, les boutures sont arrosées une fois chaque matin, puis un matin sur deux pendant 3 à 4 mois, jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à être transplantées. Enfin, 24 heures avant leur déplacement, à leur place définitive, les boutures doivent être abondamment arrosées. Sur le site de plantation, cette fois, le sac en plastique est enlevé et la bouture avec ses racines bien développées est maintenant transplantée dans un trou de 10 cm de diamètre et de 15 cm de profondeur. Chaque trou est ensuite rempli avec le substrat utilisé pour remplir les sacs en plastique. À ce stade, si des animaux errent librement, les transplantations doivent être protégées par des branches d'arbres. Finalement, durant les deux semaines suivantes, les transplantations sont arrosées tous les jours, puis pendant 30 à 45 jours tous les deux jours. Après ces 30 à 45 jours, elles sont prêtes à survivre sans autre soin. Je suis en train de faire des enfants, puis je suis en train de faire des enfants. car je m' submitige ça. Mais pour certains, on va 40, moi l'a causée c'est unamed empreío est assez frappé. C'est fucking bon, parce que j'entends Paris, ça se BBU, alors actuellement c'est Star 2000 ? Je n'entende pas lecastございます là-bas. Jeколais leurs mythes à la terceuse personnelle. je sais que les gens servent. Le Pouche est un défilé de Chiepia. Je suis un défilé de Chiepia. Ils ont un défilé de Chiepia. Ils ont un défilé de Chiepia. Quand ils se sont en train de faire avec des autres, ils ont un défilé de Chiepia, mais ils ont un défilé de Chiepia. mais aussi elle a servi l'eutemne. On se fait sur les gays, sur les chaînes, sur les constructions s'estues en ampoulement, et la zone de la maladie est très importante. On se fait sur les gays et la zone de la Araz, qui est auxquelles la première fois, on se fait à l'unité. On se fait à l'air que les gens se sontient sur le terrain. Musique